Après l'heure, c'est encore l'heure ? Voici la question que posait cette affaire. Je vous raconte cette semaine l'histoire de ce copropriétaire qui avait divisé son lot en deux lots distincts, avait modifié en conséquence l'état descriptif de division et la répartition des charges sans autorisation de l'Assemblée Générale des Copropriétaires en 1984. En 2011, l'Assemblée Générale des Copropriétaires conteste ce dispositif et exige du copropriétaire la modification. Le copropriétaire saisit le tribunal judiciaire de la contestation de cette résolution. Il estime en effet qu'il avait parfaitement le droit de procéder ainsi. En effet, le règlement de copropriété qui crée cette copropriété en 1983 indiquait qu'il s'agissait d'une copropriété horizontale et accordait le droit à chaque copropriétaire de créer une copropriété verticale à partir de son lot. Le tout sans avoir à demander une quelconque autorisation ou un quelconque accord. Le copropriétaire avait alors créé à partir de son lot une copropriété verticale et modifiait ainsi l'état descriptif de son lot. C'est ce nouveau descriptif qui était contesté par le syndicat des copropriétaires. Le copropriétaire estimait au contraire le dispositif parfaitement légal puisqu'autorisé par le règlement de copropriété. Et la cour d'appel lui donne raison en reprochant au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir mené son action dans un délai de prescription de 10 ans et lui indiquant qu'elle ne pouvait revenir sur cet acte modificatif 27 ans après sa publication. Le syndicat des copropriétaires mécontent a formé un pourvoi. A votre avis, qui a gagné ? C'est le syndicat des copropriétaires. Dans cet arrêt du 10 septembre 2020, la cour de cassation rappelle en effet que l'Assemblée générale de copropriétaires est l'organe habilité à modifier le règlement de copropriété. 2. L'Assemblée générale peut reconnaître le caractère non écrit d'une clause du règlement de copropriété. Et 3. Tout copropriétaire ou l'Assemblée générale des copropriétaires peut faire constater à tout moment le caractère non écrit d'une clause de répartition des charges qu'elle résulte du règlement de copropriété ou d'un acte modificatif ultérieur. Et faire établir ensuite une nouvelle répartition des charges conforme à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, quand une clause d'un règlement de copropriété est contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, elle peut être contestée à tout moment sans condition de délai. Ce sera par exemple une clause d'un règlement de copropriété qui prévoirait que la répartition des charges d'ascenseur se fera en fonction des tantièmes de l'eau. Alors qu'en cette matière, la répartition doit se faire en fonction d'un critère d'utilité pour chaque lot. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute autre thématique. Merci.